Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit haul, je vous montre ce que j'avais acheté encore de la dernière fois parce que j'avais pas tout reçu donc là c'est le restant et je vais vous montrer aussi mes coloriages terminés par la même occasion donc prenez le temps, la vidéo va être un peu longue alors pour commencer j'attendais ce livre là, c'est le Rose Window de Creative Haven alors je sais que vous allez me dire d'habitude t'aimes pas les Creative Haven oui d'habitude j'aime pas trop, alors j'adore les illustrations mais le papier j'arrive pas à le colorier il y a certains papiers comme ça où j'ai vraiment du mal et là je l'ai vu sur plusieurs chaînes anglaises ou américaines et j'ai vraiment, je me suis dit il me le faut, donc tant pis, je me suis dit au pire je ferai des photocopies mais en fait ça va, ça passe super bien, c'est du Creskel, donc je sais pas si vous le connaissez ce livre je vais pas vous le représenter, je vais juste vous le montrer comme ça je pense qu'il y a des présentations sur Youtube, il est juste magnifique ceux qui aiment les mandalas, franchement vous allez être gâtés et ceux qui n'aiment pas, il y a aussi ce format là un peu avec des lunes, des soleils enfin tout ce qui est astral, enfin moi j'aime beaucoup et alors là franchement vous allez voir quand vous le coloriez enfin moi j'ai adoré faire les coloriages dessus donc j'en ai fait deux, j'ai fait celui-ci donc qui est pas, voilà, je l'ai fait pour m'éclater j'ai bien aimé les couleurs là et après je me suis plantée avec le fond j'ai fait de l'aquarelle pour essayer, j'ai pas détaché tandis que l'autre coloriage j'ai détaché et franchement je me suis sentie beaucoup plus à l'aise alors les pages sont détachables donc vous détachez ça proprement ça c'est vraiment cool et puis grâce au mystère là que je mets sous porte revue maintenant je trouve que c'est beaucoup plus propre de travailler comme ça à plat sans les illustrations derrière en fait voilà donc celui-là vraiment j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé le faire je referai comme ça donc l'autre je vais essayer de rattraper le fond avec des petites étoiles un peu de posca le posca c'est la vie on rattrape tout avec le posca mais là je suis pas du tout, voilà j'aime pas du tout mais bon on fait des petites erreurs comme ça et celui-ci donc j'ai fait le fond avec vous savez les tampons là de chez Action alors par contre je recommande pas du tout parce qu'ils sont tous cassés donc je vais racheter les Rangers sur Amazon donc bien sûr je vous mettrai les liens de tous les matériaux dont je vous présente et dont je vous parle en barre d'infos si jamais ils vous intéressent ce livre là il m'a mis plus longtemps arrivé parce qu'apparemment il venait d'Angleterre mais via Amazon vous payez pas de frais parce que vous savez que maintenant quand on achète en Angleterre on paye des frais et là non il n'y a pas de frais via Amazon j'ai acheté plusieurs choses en Angleterre j'ai eu peur, j'ai vérifié sur ma carte bancaire parce que c'est seulement des fois deux semaines après qu'ils vous retirent et là en fait non il n'y a pas eu de frais donc je suis vraiment contente donc je vous passe en même temps que je parle un peu les illustrations vous voyez elles sont vraiment magnifiques pour ceux qui débutent c'est génial parce que vous apprenez vraiment où mettre les ombres et tout ça et pour ceux qui sont un peu plus pro on va dire on peut faire plein de belles choses avec donc voilà et puis comme je l'ai dit il n'y a pas que des mandalas il y a des petits formats comme ça que j'aime vraiment beaucoup là j'ai mis des petites paillettes c'est les Stickles Moonlight il me semble un truc dans le genre mais de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos voilà donc celui-là je suis vraiment super contente de l'avoir reçu je vais le mettre sous porte revue je vais rattraper le petit coloriage que j'ai fait qui est un peu pas beau voilà après j'ai été dans l'effet papillon de Sabrina Beretta je ne le vois pas beaucoup tourner ce livre pourtant il est juste magnifique le papier est trop trop bien il est vraiment de qualité ainsi que les illustrations bon bah moi vous savez que j'adore Sabrina Beretta elle fait des trucs mais juste magnifiques donc là c'est un gros cartonnage déjà après vous avez une illustration et puis pas de il y a le recto mais il n'y a pas le verso donc pour ceux qui font du scrap et tout ça je trouve qu'on peut même mettre on peut écrire voilà et le papier il donne vraiment envie d'écrire de colorier enfin il est vraiment au top donc j'ai réalisé ce colo là j'avais réalisé celui-là déjà vous l'aviez vu donc j'avais fait tout à la peinture acrylique et là je me suis dit on va changer un peu et du coup j'ai fait donc le fond bah pareil avec les tampons et les encres alors les encres j'ai pas pris les distress tout ça j'ai pris les encres les moins chères je vous mettrai le lien en barre d'infos c'est pas les moins chères c'est milieu milieu de prix sur Amazon et c'est génial parce que alors je les ai pas aquarellé j'aime pas trop mais après c'est à vous de voir de toute façon les distress il y en a qui s'aquarellent il y en a qui s'aquarellent pas donc il faut faire attention aussi et pour le prix je trouve que le résultat pour faire des fonds surtout le résultat il est tout aussi bien là alors je sais pas si vous allez bien voir j'ai mis des petites paillettes là pareil les petits stickles le pot alors je mets les pots ça revient beaucoup moins cher parce que comme je les utilise souvent ça revient beaucoup moins cher et j'ai fait j'ai mis sur d'abord j'ai fait le fond et après j'ai réalisé mes petits voilà mes petits grabouillages on va dire gris bouillage ouais en tout cas j'ai vraiment aimé j'adore ces illustrations elles sont vraiment magnifiques il y a un peu tout dans ce livre c'est un peu effet cassé comme ça donc enfin un peu beaucoup effet cassé et j'adore en plus voilà c'est vraiment un papier de très très bonne qualité donc celui-ci ok après je vais vous montrer des kits et de scie que j'ai acheté donc Sab et Kevin Théowart nous ont ressorti un kit animaux donc les kits là profitez-en j'aurais dû vous le présenter en premier en fait c'est en promo jusqu'à lundi donc là on est le 16 avril et c'est en promo jusqu'au 18 avril alors vous les avez à l'unité ou en kit alors moi j'ai pris le kit des 4 il me semble c'est voilà il y avait les 4 donc il y a la licorne elle est juste magnifique je les ai imprimées sur du papier 300 grammes de chez Clairefontaine c'est du DCP alors c'est mon choix après c'est à vous de voir je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'ils n'aiment pas parce que le papier est très très lisse Sab elle je sais qu'elle fait ses coloriages donc qui sont en présentation sur les kits et de scie elle elle les fait sur du papier Sakura alors j'ai jamais essayé le papier Sakura mais le Rosita est top donc je me tente très bien on verra par contre elle je sais qu'elle aime travailler sur du papier plus granuleux et moi j'aime travailler sur du papier plus lisse donc après c'est à vous de voir mais celui-ci il est vraiment très très épais on dirait un peu du carton comme ça et c'est pour moi pour travailler le feutre l'aquarelle et tout ça c'est vraiment au top les prismacolores aussi j'aime beaucoup mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas parce que comme les prismas ils sont gras ils glissent vraiment beaucoup dessus donc il y a le lion donc ceux-ci sont vendus à l'unité et en promo jusqu'à lundi et les promos alors c'est il me semble enfin je vous invite à aller voir de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos mais c'est 30% les 3 40% les 6 et les 9 c'est 50% donc ça vaut vraiment la peine n'hésitez pas à profiter si jamais vous aimez cet illustrateur moi j'adore franchement j'arrive vraiment super bien les colorier et là il y a le livre qui est sorti alors c'est pas ce livre là c'est le Mysterious de 2 il me semble je l'ai commandé donc je vais le recevoir je vous en reparlerai je vous ferai une présentation dès que je le reçois je l'ai commandé aujourd'hui donc pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos mais voilà là je les ai pris tout de suite parce que quand j'ai vu les promos je me suis dit allez fonce donc je vous le présente donc c'est je vous ai dit quoi le lion ou le tigre enfin voilà je pense plutôt que c'est un tigre ou un lion je sais pas bon je regarderai en tout cas je vais le colorier voilà à ma façon une petite licorne donc voilà après une tortue j'adore franchement elle est vraiment trop trop belle il y a vraiment plein de choses à faire dessus et un lion un loup j'y suis à mon lion voilà un loup il est trop trop magnifique mais je l'avais déjà vu je l'avais déjà vu celui-ci il est vraiment juste trop trop bien donc sur le kit et si en fait ou sur les illustrations à l'unité ce qui est cool c'est que Sab elle vous a fait les coloriages donc vous avez déjà un modèle pour ceux qui débutent ça peut vraiment beaucoup beaucoup aider et ainsi que les couleurs elle vous donne toujours des bonnes idées de couleurs moi je vais les réaliser et je vous les représenterai sur une prochaine vidéo les 4 terminées vous savez que j'aime bien voilà donc toujours en parlant de Etsy je me suis commandé ce petit livre on va dire parce que il y a 26 pages de coloriage pareil j'ai pris en promo alors je vous donne une astuce si jamais vous ne voulez pas payer plein prix vous mettez déjà la boutique que vous voyez en favori et le kit ou le dessin enfin voilà ce qu'en favori et même s'il n'est pas en promo vous aurez un petit mail le jour où il sera en promo parce que les promos sur Etsy ça ne dure pas longtemps ça dure un, deux jours maximum et du coup vous aurez tout de suite l'alerte et là seulement j'achète alors oui je sais je suis une grosse radine mais après il faut bien penser qu'il faut les imprimer vous pouvez l'acheter déjà imprimé après c'est à votre choix moi j'ai préféré les PDF parce qu'après je peux les re vous savez que j'aime bien coloriser la même en fait la même illustration plusieurs fois mais de plusieurs couleurs donc voilà donc là j'en ai colorié un je vais vous montrer j'ai tout imprimé au format A5 pourquoi ? parce que vous savez que je préfère imprimer sur les petits bon le kit et de site de Kevin non parce que c'est du grisquel et j'adore en grand aussi donc voilà mais par contre là c'est pas du grisquel et on peut faire plein 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 de choses avec et donc du coup j'ai préféré imprimer en A5 j'ai imprimé un en A4 et j'ai trouvé que c'était trop gros ça m'a un peu comment dire pas démoralisé mais voilà je me suis dit je préfère voilà je préfère en petit moi vous savez que j'aime bien tout ce qui est Rita Berman tout ce qui est petit carré à chête là voilà donc après c'est à vous de voir je sais pas encore comment je vais les mettre mais je vais vous montrer un collo que j'ai fait on dirait un peu un format carte postale bon c'est plus grand que le format est plus grand que la carte postale mais voilà donc par contre ces illustrations là je sais pas si vous allez bien voir je vais essayer de vous montrer quand vous les imprimez en grand alors quand vous les imprimez en A5 vous voyez aussi mais en grand ils ont fait des très 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 clairs en gris et du coup ça fait un petit effet relief en fait vous aurez qu'à mettre du posca dessus ou alors enfin le faire à votre façon mais en fait vous avez déjà le relief et ça c'est super cool parce que franchement c'est la première fois que je vois cet effet là en fait sur des illustrations je vais vous en montrer sur un format A5 où on voit même les reflets donc je trouve que c'est vraiment très très intéressant donc ça c'est la première page je vais vous les présenter tous quand même on a le temps la deuxième page donc ça c'est un format A4 et après je les ai tous réalisés sur du format A5 c'est voilà pour moi c'est plus pratique à colorier donc voilà ça j'adore celui-ci aussi mais vous allez voir les meilleurs sont à la fin en fait ils ont gardé le enfin après ça dépend ce que vous aimez bien coloriser mais moi c'est c'est vraiment tout ce qui est féérique et tout ça mais ça j'aime bien parce que les petits personnages là je trouve qu'ils sont trop trop mignons et ça donne vraiment bien voilà là c'est un peu astral enfin voilà moi tout ce qui est comme ça féérique astral j'adore voilà c'est ce dessin là en fait quand je l'ai imprimé j'ai pas vu sur le cou et après je me suis dit ah mais si ils ont fait les traits tellement clairs qu'en fait on voit les reflets donc je sais pas si vous allez bien voir et du coup et ben quand vous allez colorier vous avez déjà les reflets à colorier et ça ça peut rendre vraiment pas mal alors j'ai jamais essayé je vous avoue que ça sera la première fois que j'essaye mais j'aime beaucoup franchement voilà donc là pareil vous avez des traits foncés et des traits plus clairs et vous avez des traits encore beaucoup plus clairs quand ben voilà quand ça peut faire ça peut donner des formes de reflets après c'est à vous de voir si vous voulez les colorier normal vous voulez les colorier normal mais moi je vais m'en servir parce que en fait c'est vraiment une idée qu'ils nous donnent pour faire les reflets donc j'aime beaucoup et je trouve que les illustrations sont magnifiques donc je connaissais pas du tout l'illustrateur je connaissais pas du tout ces dessins là j'ai trouvé par hasard sur Etsy parce que vous savez que je fouille beaucoup sur Etsy et du coup ben voilà j'ai craqué dessus alors je vous mettrai tous les liens en barre d'infos il me semble que c'est il y a marqué là sur la première page alors c'est Christine Gloriusink Mystic Art Mirror donc ça j'avais pas vu en fait j'avais vu Mystic Art Mirror il me semble que c'est le nom de la boutique et le titre du livre c'est Terrence and Roxy Coloring Adventure et vous l'avez déjà en livre donc le livre il était pas très cher non plus alors tout ce kit là je l'ai eu il me semble pour 5 euros un truc dans le genre et après si vous le voulez imprimer je crois qu'il est 8-9 euros mais je ne sais pas d'où il vient et j'ai peur de payer des frais s'il vient d'Angleterre parce que les frais sont énormes j'avais commandé des fringues sur Berchcar il me semble et je crois que j'ai eu 9 euros de frais donc on va commander voilà où il n'y a pas de frais je préfère parce que j'ai vraiment peur des frais puis bon pour des dessins ça me ferait un peu ça m'embêterait un peu donc celui-ci je l'ai colorié j'ai fait que de l'aquarelle vous voyez le format je trouve que ça fait un peu plus grand que carte postale mais bon on peut la plier on peut faire plein de choses moi j'aime beaucoup et donc elle était vierge et puis j'ai fait que de l'aquarelle dessus j'ai vraiment bien aimé je me suis éclatée alors l'aquarelle j'ai fait avec cette palette là que je vous présente tout le temps c'est la moins chère sur Amazon mais j'aime beaucoup il y a 72 godets et on peut vraiment faire de tout dedans et j'ai rajouté un peu d'or enfin pour les couleurs or j'ai un peu mélangé j'avais ma copine Caro qui m'avait envoyé cette petite palette là donc il y a plusieurs références dessus et j'avais utilisé celle-là voilà parce qu'elle était un peu plus prononcée et celle-là aussi que sur l'autre palette et puis ça faisait un peu un mélange de couleurs parce que sinon j'arrivais pas à avoir d'ombrage alors je sais pas si vous allez bien voir parce que à la caméra c'est toujours un peu embêtant mais en vrai j'aime beaucoup là ça fait un petit effet miroir donc voilà et puis là ça fait ben voilà ça fait aquarelle quoi bon je me suis éclatée franchement j'ai vraiment bien aimé après ben il y a ces illustrations-là donc je vous les montre tous vous voyez franchement ils sont juste magnifiques enfin il y a vraiment moi c'est des petits animaux mignons comme ça vous savez que j'adore tout ce qui est tout ce qui est animaux tout ce qui est kawaii voilà donc bon là c'est pas kawaii mais c'est quand même il y a quand même pas mal de choses à faire donc là j'ai imprimé sur du papier 200g DCP je voulais pas trop imprimer sur le 300g parce que je ne sais pas je vais pas les faire tous d'un coup vous vous doutez bien et du coup celui-là par exemple je sais même pas si je vais le faire parce que c'est pas trop voilà à part si je sais pas franchement ça c'est voilà c'est un peu moins mon ça aussi celui-ci aussi un peu pirate comme ça et tout j'aime moins donc je ne savais pas lesquels j'allais colorier celui-ci par contre je vais le colorier celui-là j'ai même hésité à faire celui-là ou l'autre que je vous ai présenté déjà colorisé donc voilà après il y a celui-ci ça j'aime bien aussi puis après c'est éphémère et tout il y a un peu de tout en fait il y a un peu de tous les thèmes celui-là j'adore avec les diamants et tout ça ressemble un peu au licorne que je viens de vous présenter de chez Kevin Theowart celui-là un peu moins bon après c'est chacun ses goûts c'est pour ça que je vous les présente tous parce que comme ça vous voyez le kit complet en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé et pour le prix j'ai envie de vous dire voilà donc là c'était les deux kits et ici donc il y avait celui-ci et celui-ci de chez Kevin Theowart bon ça c'est vraiment mes chouchous quand même c'est voilà ce Grayscale là j'adore il y a vraiment de quoi puis bon c'est je ne sais pas comment expliquer ceux qui n'ont jamais colorié sur du Kevin Theowart mais même sur les livres je trouve que ça passe bien en fait on peut faire du feutre on peut faire plein de choses les traits sont déjà là donc il n'y a pas besoin de se casser la tête non plus après j'ai été dans celui-ci donc celui-ci je vais l'avancer alors ça c'est un c'est un papier que j'ai mis derrière parce que j'ai fait du feutre donc celui-là j'avais fait au cran de couleur on est ok celui-là je l'ai fait au feutre pour voir ce que ça donnait et je l'ai fait dans l'ordre comme ça quand il sera terminé vous pourrez voir les solutions en fait parce qu'il n'y a pas de solution et celui-là on ne voit pas ce que c'est on ne voit pas les voilà c'est ça qui est embêtant donc je vais le faire dans l'ordre donc là j'en ai fait deux et ça c'est au stylo gel donc je voulais voir un peu la différence vous me direz ce que vous préférez stylo gel feutre ou crayon de couleur crayon de couleur je vous avoue que je trouve que ça donne moins bien mais bon ça j'ai repris pour le diamond painting je vous le montrerai je vous le montrerai sur une vidéo mais bof 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 je croyais que c'était une super idée mais à part me faire mal aux yeux j'ai envie de vous dire enfin je vous en reparlerai cette semaine sur une prochaine vidéo voilà en tout cas j'adore faire ça ça me détend et je me dis que le faire au fur et à mesure ça peut vous donner les solutions si jamais vous voulez l'acheter parce qu'il n'est vraiment pas très cher et je trouve que voilà enfin moi j'aime beaucoup ceux qui aiment le diamond painting je pense que vous allez aimer aussi après j'ai été dans celui-ci donc c'est un nouveau c'est le Intricate Flowers de Jet Summer je ne sais pas si je vous l'avais présenté ou pas je ne sais plus en fait ce que je il ne me semble pas non il ne me semble pas que je vous l'avais présenté et j'ai fait ce colo là donc je me suis éclatée j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé j'ai mis du stylo gel et j'ai fait tout au feutre à alcool alors attendez je vérifie ouais et j'ai fait tout ce qui est comme ça au feutre à alcool et le dedans j'ai fait du brut funer écrivain de couleur brut funer donc ça aussi vous me demandez souvent la différence entre Prisma Color et brut funer donc je ne peux pas vous dire qu'il y a une différence enfin il y a une grande différence si justement la grande différence c'est le prix déjà et puis bon ce n'est pas du tout les mêmes crayons mais si vous voulez commencer moi je vous conseille vraiment les brut funer en petite boîte comme ça vous voyez si vous aimez ou pas et les Prisma surtout pour l'instant de toute façon il n'y a pas en grande boîte j'ai envie de dire ouf parce qu'il y en a beaucoup qui sont tentés d'acheter les grandes boîtes et qui n'ont jamais essayé essayez d'avoir un petit format même de 6 crayons 12 crayons parce qu'ils sont très chers et si vous n'aimez pas ça va être la grosse loose au niveau du portefeuille donc franchement les Prisma achetez en petit d'abord pour essayer vous allez aimer au fur et à mesure que vous allez colorier vous allez aimer mais au début si vous achetez la grosse boîte de 150 crayons vous allez être découragé parce que c'est énorme c'est un prix ça vaut de l'or les crayons donc voilà et moi je conseille plutôt les Bruts Funer au début de toute façon même si vous faites les mystères ça couvre très bien donc on est bon voilà donc j'ai vraiment adoré et j'adore ce livre aussi pareil le papier j'adore le papier Jet Summer en fait c'est du papier tout le monde me dit oui c'est du papier imprimante non moi je trouve qu'il est plus épais et les illustrations elles sont juste magnifiques donc c'est vraiment le style que j'aime bien les petits animaux les mandalas les fleurs tout ça j'aime beaucoup donc voilà donc je me suis éclatée donc stylo gel j'ai mis un peu de Posca et du feutre et Brut Funer et bon ça se voit pas bien à la vidéo mais ça brille j'aime bien quand ça brille et oui le Posca aussi du Posca blanc ici pour voilà parce que c'était trop foncé en fait j'avais fait du feutre bleu trop foncé donc pour l'éclaircir j'ai un peu Posca risé voilà après j'ai été dans le Midnight Garden de chez Coco Waio celui-ci il me semble que je vous l'avais présenté aussi dans les livres dans le titre c'était gros haul de livres et j'ai fait donc ce colo Bird Ox cache-toi les yeux parce que il y a du fluo c'est pas du fluo c'est du pastel alors ce colo j'ai adoré le faire je me suis vraiment détendue en plus j'avais trouvé une petite série là sur Canal Plus en faisant le coloriage je peux plus vous dire le titre mais c'était vraiment la série qui allait avec le colo c'était un groupe de jeunes qui avaient un accident d'avion et puis bon il y aura une deuxième série ça ça m'énerve parce que moi j'aime bien me fumer la série voilà par contre il m'a mis un peu longtemps à faire tout le long de la série donc il y a quand même 10 épisodes il m'a mis un peu longtemps mais franchement j'ai adoré donc tout a été fait au stylo gel et c'est cela alors quand vous allez voir le prix tombez pas de votre chaise parce qu'ils sont quand même assez onéreux mais je trouve qu'on fait vraiment très très longtemps dedans donc c'est les Pentel hybride milky c'est une pochette de ciroleur gel couleur pastel encre à pigment à forte opacité et c'est vrai parce que ça couvre les traits noirs donc ça j'apprécie énormément parce que franchement les autres stylo gel j'en ai plein j'ai voilà j'ai plein de stylo gel c'est pas voilà j'ai encore deux boîtes comme ça les néons ils sont bien mais ils couvrent pas enfin pas tous ils couvrent pas voilà il y a des trucs qui couvrent pas et ils s'unissent très très vite donc ça c'est le gros problème ceux de chez Action ils sont fluos mais c'est tout ça couvre rien du tout voilà donc je peux vous en parler comme ça et il y a aucun qui sont comme ça que j'ai retrouvé qui couvrent vraiment bien et il me semble effet fluo sous la lumière noire bon ça je l'ai pas essayé par contre ça ça peut être pas mal aussi mais bon c'était pas pour avoir l'effet fluo c'était vraiment pour avoir l'effet couvrant sur les traits noirs je voulais plus de traits et j'ai vraiment aimé le faire dedans par contre j'ai pris des prismas bon là j'ai pas caché les traits je voulais quand même cet effet un peu voilà et là j'ai rajouté un peu des points mais par contre ça peut être une bonne idée pour mes futurs fonds en fait ou pour vos futurs fonds voilà ça peut vous donner une idée j'ai vraiment adoré le faire et ces stylos là sont top ils sont pas vides le vert en fait je l'ai vidé mais c'est pas avec le coloriage là c'était avec un autre coloriage et du coup bon bah là je l'ai terminé voilà j'ai mélangé du jaune et du vert des fois enfin voilà j'ai fait des petits mélanges ils se mélangent très bien alors le prix c'est vrai il est assez conséquent mais franchement on fait pas mal de colo et je trouve que le résultat il est vraiment au top donc je vous remontre un peu comme ça mais moi j'ai vraiment bien aimé les faire bon là j'ai utilisé un peu les prismas ça c'est un nouveau livre donc je vous le représenterai pas non plus parce qu'il a été présenté et représenté sur Youtube moi je le connaissais pas je l'ai connu sur Insta via un coloriage d'une copine que j'ai en amie en fait et je me suis dit waouh j'ai jamais vu ce livre donc le format c'est un format mandala en fait c'est un format rond et voilà donc après vous pouvez faire ce que vous voulez c'est que du recto il y a pas de verso il y a des grands traits des petits traits après c'est à vous de voir il y en a 100 le papier est très très bien il est très épais enfin très épais je pense que c'est du 200 grammes si c'est pas c'est un petit peu moins mais vraiment un petit peu moins et j'ai fait un coloriage bien sûr il se voit pas comme en vrai en vrai en fait il fait un peu hippie comme ça vous voyez il y a des traces jaunes enfin voilà et j'aime vraiment beaucoup enfin franchement je me suis éclatée j'aime beaucoup le format donc je pense que je vais vous le il va ressortir assez souvent dans mes coloriages terminés je vais vous le montrer quand même de plus près parce que là vous allez pas bien voir en fait j'ai utilisé là c'est du Posca les traits là c'est du Posca c'était aussi pour couvrir et puis ça c'est du breu de funer voilà là il y a du breu de funer du Posca blanc mais vous le voyez pas enfin je pense pas que vous le voyez du silogel ici brillant enfin voilà je me suis éclatée et là en fait donc cet effet là je l'ai fait avec les tampons mousse là que j'ai enfin j'ai mis avec de l'encre des pattes d'encre et j'ai mélangé deux pattes d'encre mais après c'était pas assez clair en fait ça faisait bleu foncé et bleu vert clair enfin vert foncé et je voulais un petit effet jaune donc j'ai pris je les ai mis ouf en fait j'ai un tel bazar ici en fait j'ai pris ces crayons là ça c'était aussi mon amie Caro qui me les avait offert donc je pense qu'elle m'a bien tenté sur ce coup là ça a pas été malin de ma part c'est les Pablo donc ils sont juste magnifiques ces crayons là ils sont vraiment super et donc c'est carandache et j'ai pris du jaune et en fait j'ai un peu un peu gribouillé dessus comme ça voilà et donc ça a fait un petit effet un petit effet reflet que je voulais avoir avec les encres que j'avais pas réussi à avoir donc voilà mais par contre les Pablo là ils sont juste magnifiques mais pareil ils sont super chers donc je pense que je vais m'acheter d'abord une petite pochette et puis je me rachèterai une par la suite un peu plus grande voilà le dernier livre que je me suis acheté j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose enfin bon de toute façon on se reverra cette semaine parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer c'est le pattern animal donc c'est un anti-stress presse anti-stress presse oui voilà et il y a deux côtés donc je vous montre pas les colos que j'ai réalisé dessus je vous les montrerai je vais vous présenter le livre complet je pense demain ou après demain et ce livre il est composé de deux façons donc la première c'est un côté sur fond blanc et l'autre côté sous fond noir j'adore franchement je vous montrerai moi vous savez que j'aime bien tout ce qui est pattern animal voilà fleurs mandala je me répète mais voilà et ce livre il était fait pour moi il est pas cher du tout je crois que j'ai pas payé je crois qu'il est même pas 6 euros 5 euros 56 il me semble un truc dans le genre donc voilà donc de toute façon en attendant je vous mets tous les liens sur Amazon et celui-ci je vous le présenterai je vais essayer de faire aussi les colos cette semaine les colos de Kevin Theowart et je vous présenterai le livre aussi parce que je suis vraiment pressée de le recevoir ce livre voilà moi je vous souhaite de joyeuses fêtes si vous fêtez Pâques parce que bon demain c'est Pâques et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo un gros bisous à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada